Il est 9h40, l'Instant M, c'est parti, profitez-vous ! Trois valises avec zip en cuir marron, 5 millions d'euros en coupure neuve dans un entretien filmé et diffusé sur le site d'info Mediapart. Zia Takedin balance les livraisons d'argent en provenance de Libye et à destination de Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007. Révélation choc dans une enquête que le monde qualifiait récemment d'impossible. Quand, comment et pourquoi cette interview a-t-elle eu lieu ? Question à Nicolas Vescovacci, bonjour ! Journaliste d'investigation, je précise que depuis, Claude Guéant et Nicolas Sarkozy démentent et entendent vous poursuivre. On va en parler ! Alors l'actualité des médias, c'est toujours, encore et toujours, e-télé. La grève a été revotée hier alors que les représentants de la rédaction et des salariés proposaient en Assemblée Générale un texte de sortie de crise obtenu après de longues heures de négociations avec la direction Cyril Lacarrière. Bonjour Cyril. Bonjour Céline. Voilà, journaliste au quotidien L'Opinion, avec vous on s'est demandé qui a quoi à perdre dans cette grève interminable et surtout qu'est-ce que ça coûte, à qui ? Qui perd ? Qui perd ? Les salariés grévistes, forcément. Encore 78 hier a voté le mouvement et ça fait presque 5 semaines sans toucher de salaire. C'est dur, hein ? 5 semaines sans toucher de salaire, c'est très dur. Voilà. Alors, qui dit en même temps pas de salaire à verser, dit moins de dépenses pour le groupe ? Forcément, la masse salariale d'une chaîne d'info représente 60% de son budget. De budget, on a un peu calculé et on arriverait à une économie d'un million d'euros pour Vivendi. Mais à cela, il faut retrancher les recettes publicitaires perdues. Le magazine Challenge évoqué hier un manque à gagner d'1,5 million sur le mois. Sauf qu'il y a encore de la pub à l'antenne sur E-Télé en ce moment. Peu, mais il y en a. Une poignée d'annonceurs payent encore donc pour passer sur une chaîne que plus personne ou presque ne regarde. E-Télé en grève plafonne à 0,2% de part d'audience. Alors, E-Télé appartient à Canal+, qui appartient à Vivendi. Que Vivendi perde ou gagne 1 million d'euros le mois dernier, est-ce que ça compte ? Est-ce que ça pèse ? Prenons le bilan des 9 premiers mois de Vivendi. Un résultat net de 625 millions d'euros en hausse de 25%. Un flux net de trésorerie de 555 millions, c'est plus 46% par rapport à l'an dernier. Et une trésorerie de 2,5 milliards. Vous m'avez compris, qu'on parle des 40 millions de budget d'e-télé ou de 20 millions de pertes annuelles, c'est Peanuts pour Vivendi. La Peanuts, c'est des cacahuètes. Oui, c'est des cacahuètes. Et si on regarde plus spécifiquement les comptes de Canal+, on constate que l'heure est loin d'être à l'urgence. Oui, les abonnés quittent le navire, à qui la faute d'ailleurs. Oui, le modèle économique doit être réinventé. Mais Canal+, continue de gagner de l'argent, 427 millions d'euros depuis janvier. Les recettes publicitaires des chaînes gratuites de Canal+, c'est-à-dire C8, CSTAR et donc ITV, s'élèvent à 155 millions d'euros en 9 mois. C'est plus 9% par rapport à l'an dernier. Voilà, et plus 9%, c'est aussi le bon de l'action Vivendi en bourse jeudi dernier, après la publication des résultats. Revenons à ITV qui perd donc 20 millions d'euros par an, selon ce qu'affiche le groupe. Est-ce que c'est une fatalité, Cyril ? Une chaîne d'info, ça perd de l'argent. En France, deux des trois chaînes privées en perdent. LCI perdra aussi plus de 20 millions cette année. Mais c'est le choix de sa maison mère, TF1, investir. En recrutant par exemple des pointures comme Yves-Calvi ou en nommant Thierry Tuélier à la direction. Pourtant, les moyens de TF1 sont loin, très loin même de ceux de Canal+, et de Vivendi. Jugez plus tôt, chiffre d'affaires de TF1 en 2015, 2 milliards. Chiffre d'affaires de Canal+, 5,5 milliards. Et si on parle de Vivendi, attention, il s'agit de plus de 10 milliards. ITV, c'est une poussière au sein d'un groupe protéiforme, valorisé en bourse à plus de 25 milliards d'euros. Et BFM TV qui est archi-leader aujourd'hui en audience en France ? Et bien BFM c'est l'exception, BFM partie de rien, sans l'appui d'un grand groupe, gagne désormais de l'argent. 15 millions d'euros l'an dernier. 15 millions d'euros, c'est ça. Et qui aujourd'hui est arrimé à Altice, le groupe de Patrick et de Raïf. Bref, si Bolloré garde ITV, il lui faut accepter de perdre de l'argent un temps en attendant de le redresser. Est-ce que la marque ITV a de la valeur, Cyril ? Est-ce qu'elle a perdu de sa valeur à cause de cette grève ? Bolloré s'en fiche de la marque ITV. D'ailleurs, il avait déjà prévu de la rebaptiser. ITV, ça va disparaître et ça va bientôt s'appeler CNews. Avec quoi dedans ? Ça, pour le moment, on n'en sait vraiment rien. Ce qui a de la valeur, en revanche, c'est la fréquence TNT, surtout sur le canal 16. Mais Vincent Bolloré va-t-il la garder ? Ses proches assurent que oui. Mais ITV n'offre que de faibles possibilités de synergie avec les autres filiales. Et on l'a compris, c'est un nia problème. Alors, contre un bon payeur qui, par exemple, verserait 100 millions d'euros, oui, faisons le pari que Vivendi n'hésiterait pas longtemps. 100 millions d'euros. Nicolas Vescovetti. Oui, j'ai travaillé à ITV pendant six mois. Je les connais tous bien et je les salue. Voilà, et vous avez travaillé également pour le compte du groupe Canal. C'est un hasard absolu de l'actualité qui vous amène à l'instant même aujourd'hui. Mais on s'en souvient parce que ça avait été largement commenté. Votre documentaire consacré au crédit mutuel et à ses circuits d'évasion fiscale avait été déprogrammé de l'antenne de Canal+. Finalement diffusé sur France 3, c'était il y a un an et demi. Surprise, en ce qui me concerne, il y a trois semaines, vous décidez de porter plainte pour, je cite, entrave à la liberté d'expression, abus de biens sociaux et abus de pouvoir. Pourquoi ? Pourquoi ce délai entre les deux et pourquoi cette plainte finalement ? Parce qu'il était hors de question pour nous d'engager un bras de fer avec Vincent Bolloré. On n'avait pas envie de se payer M. Bolloré en frontal. On n'a pas de raison de le faire. On ne déteste pas M. Bolloré. Et donc, on a accumulé au cours de ces mois des éléments probants d'enquête qui montrent, qui prouvent que Vincent Bolloré a bien censuré ce film en direct. On a essayé de chercher des failles juridiques qui nous permettaient de faire rebondir cette histoire auprès de la justice. On n'a pas trouvé au départ. C'était compliqué, c'est ténu. Il faut savoir qu'en France, la censure n'est pas définie du point de vue juridique. Si vous censurez une émission en un papier, vous ne risquez rien aujourd'hui. Donc on s'est emparé de cette histoire du point de vue juridique et on s'est dit, si on va vers une plainte, on veut faire rebondir ce dossier. On veut essayer de faire avancer le droit et notamment la définition de la censure. Et on veut faire en sorte que ce dossier ne soit pas enterré, qu'on en parle pendant la campagne présidentielle. Et donc, on s'est rapproché d'un avocat qui a travaillé avec ses équipes pour essayer de comprendre comment on pouvait avoir une base juridique suffisamment importante pour porter plainte. On a trouvé ces bases juridiques, on a trouvé ces failles sur l'abus de pouvoir notamment. Et la plainte est aujourd'hui au parquet. On attend une décision. Bien, alors maintenant, on va passer à ce qui pourrait valoir à vous-même et à Mediapart d'autres plaintes, à savoir les révélations de Zia Takedid publiées sur le site d'info Mediapart. L'instant M avec Sonia de Villers. Pourquoi et comment se fait-il qu'un type comme celui-là puisse prétendre encore une fois à la présidence de la République ? Le peuple français doit réagir. Ça va exploser. Je vous dis, ça va exploser. Comment vous qualifiez maintenant, avec le recul également, ce système finalement auquel vous avez participé ? Je le qualifie de mafieux. Alors évidemment, a-t-on des leçons de syphisme à recevoir de Zia Takedid, personnage pour le moins douteux ? C'est évidemment une question qu'on peut se poser. Mais la première, Nicolas Vescovaci, c'est comment vous êtes arrivé à cette affaire ? Est-ce que le supposé financement libyen de la campagne de 2007 était votre objet d'enquête ? Absolument pas. Absolument pas. La première fois que j'ai rencontré Zia Takedid, que j'avais déjà rencontré en 2011 notamment, c'est le exactement... Alors vous avez précédemment travaillé sur le dossier Karachi ? Voilà, j'ai travaillé sur le dossier Karachi comme beaucoup de mes confrères. Et beaucoup de mes confrères ont rencontré Zia Takedid. Je l'avais rencontré en 2011 notamment. Cette fois-ci, je vais le voir sur un autre dossier qui n'est pas le financement libyen. Et ? Qui concerne néanmoins les relations entre la France et le Moyen-Orient ? Absolument. Je ne vous dévoilerai pas le sujet. Ça n'a aucune importance. Je vais le voir pour essayer d'avoir une confirmation d'une autre information sur laquelle je travaille. Et nous sommes exactement le 18 octobre. Je passe quatre heures avec lui et en plein milieu de la conversation, sans que je ne lui pose aucune question, Zia Takedid me dit « Oui, j'ai livré trois valises avec 5 millions d'euros en tout et à M. Claude Guéant et à M. Sarkozy au ministère de l'Intérieur ». Vous pensez bien que je suis surpris, même si je connais le personnage. Qu'est-ce que je fais après quatre heures d'entretien chez M. Takedid, dans son magnifique appartement parisien ? Est-ce que c'est là où vous avez réalisé l'entretien filmé, le 12 novembre ? Absolument. Un lieu étonnant, fait de marbre, de marqueterie, en même temps complètement vide ? Absolument. C'est lui qui l'a réalisé. D'ailleurs, c'est un appartement qui appartenait à l'ancien président ivoirien, Oufouet-de-Boigny, qu'il a récupéré pour une bouchée de pain, 17 millions de francs, et il a investi 20 millions de travaux, ce qui donne ce marbre, ce parquet magnifique, ces cheminées, etc. Enfin, peu importe. Pour vérifier ces informations, d'abord, je fais mon boulot, c'est-à-dire que je vérifie les dates, j'essaie de trouver des concordances dans ce qu'il dit, j'essaie de trouver des témoignages concordants, et je vais le revoir. Je vais le revoir le 8 novembre. Je vais repasser deux heures avec lui pour confirmer mot à mot ce qu'il dit. Entre-temps, la veille, Mediapart avait publié un témoignage essentiel, celui de Abdallah Sanoussi, le chef des renseignements libyen, qui affirme devant la Cour pénale internationale, le 20 septembre 2012, qu'il a supervisé l'acheminement de 5 millions d'euros, le même chiffre, entre 2006 et 2007, les mêmes dates, et que le nommé Taqiedine est celui qui est l'intermédiaire qui a remis l'argent à Claude Guéant au ministère de l'Intérieur. Et il ajoute, Sarkozy a bien touché l'argent. Est-ce que Zia Taqiedine avait moyen de savoir que Mediapart était sur le point de publier le témoignage de Sanoussi ? Absolument, le témoignage d'Abdallah Sanoussi vient à peine de rentrer dans le dossier judiciaire, et M. Taqiedine n'a pas accès au dossier judiciaire. Et quand je reviens la deuxième fois le voir, je refais avec lui l'interview. Je lui refais préciser exactement tous les faits. Les remises de valise, où il la pose, comment il fait, est-ce qu'il regarde, est-ce que ses interlocuteurs regardent dans la valise ? Il me redit la même chose. À la fin de cet entretien... On l'écoute d'écrire, ce qu'il y a par exemple dans la première valise. Il n'y a rien d'autre que de l'argent. Il y a à peu près, je pense, la première, c'était 1,5 million. Ça se constitue de billets de 100 ? De billets de 500 et quelques-unes de 200. En liasse, de billets, ce sont des billets neufs en euros. Totalement neufs. Vous avez ouvert la valise, vous avez regardé ce qu'il y avait à l'intérieur ? Oui, mais je n'ai pas compté. J'ai ouvert, j'ai vu. Je me suis fait un plan dans la tête, qu'est-ce que j'allais mettre dessus pour cacher. S'il y avait de la place, c'est voilà. Voilà, les mots de Zia Taghelin, accessibles en ce moment sur le site de Mediapart. Donc, comment croiser ces informations ? Comment les rendre certaines, crédibles et donc diffusables ? Alors, il dit qu'il n'a pas gardé de preuves. Je lui ai demandé, évidemment, avez-vous des preuves, des photos, des petites notes ? Il notait tout. Il faisait des notes pour Claude Guéant régulièrement sur la Libye. Il a été l'architecte du rapprochement entre la France et la Libye entre 2005 et 2010. Il notait tout. Il faisait des notes pour Claude Guéant. Il dit ne pas avoir gardé de traces de ses livraisons d'argent. Pourquoi ? Parce que, selon lui, c'était de l'argent entre les services, comme il dit. Entre les services libyens et les services français. Maintenant, le témoignage dont je vous ai parlé tout à l'heure recoupe mot pour mot celui de Zia Taghelin. Et Zia Taghelin ne pouvait pas avoir accès à ce témoignage. C'est impossible. Et d'ailleurs, dans notre deuxième entretien, j'attends la fin de notre entretien pour lui révéler ce témoignage. Et il est lui-même surpris, en fait, que ce Sénoussi, ce chef des renseignements libyens, ait pu s'exprimer déjà en 2012. Moi, je me pose une question. Comment se fait-il que ce témoignage qui a été réalisé le 20 septembre 2012 se retrouve dans le dossier judiciaire en 2016 ? Quatre ans ? Quatre ans ? C'est ça. Il parle de Zia Taghelin comme intermédiaire. Il parle de Guéant. Il parle de Guéant comme récipiendiaire et confirme à la fin que Nicolas Sarkozy a bien réceptionné ses sommes. Absolument. Donc tout y est. Il y a, vous avez pour la première fois un témoignage concordant. Vous avez d'abord quelqu'un qui parle face caméra et qui s'incrimine. Zia Taghelin s'incrimine. Ce n'est pas rien. Il ne s'incrimine pas tout seul. Il incrimine aussi Claude Guéant et Nicolas Sarkozy à quelques jours des primaires de la droite. Alors, d'abord, il vous dit Zia Taghelin avoir livré l'ensemble de ses mémoires à la justice. C'est-à-dire que ce qu'on comprend dans l'entretien filmé, c'est qu'il n'y a rien qu'il ne vous dise qui ne soit aujourd'hui entre les mains des juges. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. En fait, il a remis ses mémoires à la justice concernant l'affaire Karachi. D'accord. C'est-à-dire qu'il se sent libre de parole parce que pour lui, aujourd'hui, son dossier judiciaire Karachi est clos. Il attend une décision de la cour d'appel de Lyon sur son dossier Karachi. Et il se trouve que moi, je tombe dans un moment capital pour lui, mais complètement par hasard. C'est pour ça que quand j'entends certains parler de boule puante, de manipulation, je souris parce que c'est un hasard pur que je sois rentré chez lui le 18 octobre. Il n'y a aucune manipulation. Alors, c'est un hasard pur, mais lui peut y voir l'opportunité, lui peut y voir l'occasion de balancer la boule puante à Nicolas Sarkozy. Comment être sûr, quand on est dans votre position de Nicolas Pescovici, qu'on n'est pas instrumentalisé dans ces cas-là ? Figurez-vous qu'on y réfléchit. On essaye de comprendre. Et c'est pour ça que je vais le voir deux fois avant de planter ma caméra dans son appartement et de l'interroger. C'est pour ça qu'on fait des recoupements. On fait des recoupements sur les voyages. On essaie de trouver des documents complémentaires. Mais c'est vrai qu'on a ici un témoignage qui, moi, me semble crédible. Recouper, c'est rare dans ces histoires de mallettes. Quand on transporte une mallette d'argent liquide, on a envie d'être discret. On n'a pas envie d'avoir de traces écrites. C'est le propre même de ce genre de livraison de cash. Il y a un petit chapitre sur les valises, justement, assez succulent. La deuxième fois, l'argent, vous l'avez pris de M. Sain aussi. Vous l'avez donné en main propre. Même valise. C'était le même type de valise ? Moi, d'ailleurs, j'ai dit, est-ce que vous avez des valises destinées à ce genre ? Voilà, parce que c'était la même. Est-ce qu'il a ouvert la valise cette fois-ci ? Non, il n'ouvrait jamais la valise. Pas devant moi, en tout cas. Le troisième voyage se passe de la même manière. Vous récupérez l'argent chez M. Sain aussi. Toujours dans une valise ? Toujours, toujours, toujours. Vous faites toujours le même voyage ? Attendez, je ne ramène pas la valise vide avec moi pour qu'elle soit remplie. Ils ont déjà des stocks. Est-ce que la diffusion de ce témoignage, Nicolas Vescovacci, a été dealée avec Ziad Takenin ? En tout cas, en termes de timing. Est-ce que Ziad Takenin s'est manifestée auprès de vous pour que ce soit diffusé vite fait, bien fait ? Absolument pas. C'est moi, c'est ma démarche journalistique d'aller voir un personnage que beaucoup de gens sur la place de Paris connaissent pour essayer de confirmer une information. On n'a jamais rien dealé avec Ziad Takenin. D'ailleurs, je vais le voir le 18 octobre. J'attends deux semaines avant de le revoir. J'essaie de confirmer. Et quand, grâce à Mediapart, grâce au témoignage de Mediapart publié le 7 novembre, je me rends compte qu'il y a une concordance sur les dates, les montants, les lieux, les hommes, je me dis qu'on a quelque chose entre les mains. C'est vous qui proposez à Mediapart votre vidéo ? Non, non, non. C'est moi qui vais voir Mediapart et qui leur dit voilà, j'ai un témoignage, vous avez un autre témoignage, travaillons ensemble. Comment faire pour à la fois faire un papier, c'est-à-dire écrire cette histoire et en même temps faire un témoignage vidéo car il me dit être prêt à raconter ça devant une caméra, ce qui est vraiment assez rare. Pourquoi ne pas en avoir fait un objet de télé comme vous le faites d'habitude avec du reportage, du grand reportage, du documentaire ? Mais parce que là, il fallait sortir cette info rapidement. Il n'y a aucun agenda politique derrière. Je rassure certains députés, les républicains qui parlent de boule piante, il n'y a pas d'agenda politique. C'est simplement le travail journalistique recoupé, diffusé. Et on a mis l'agence première ligne dans la boucle parce qu'il fallait enregistrer ce témoignage. Avec des moyens conséquents, je suis un simple pigiste. Évidemment, vous vous procédez par questionnement très précis, très concret. Où, quand, comment, vous le faites décrire. Les lieux, les gestes, les mots échangés. Il y a quand même quelque chose qu'on retient là-dessus aussi, c'est que Claude Guéant avait donc un numéro de téléphone sur lequel il répondait directement. Et il lui a promis à Ziad Tiakédine de ne pas en changer jusqu'après les élections présidentielles. Alors ça, c'est un petit détail. Ça veut dire qu'il y avait une confiance entre Ziad Tiakédine et Claude Guéant. Et ça, M. Claude Guéant ne peut pas le nier parce qu'il a rencontré des dizaines de fois Ziad Tiakédine pour préparer les voyages en Libye, pour préparer les contrats que l'État français attendait en Libye. Ziad Tiakédine a été l'émissaire officieux du ministère de l'Intérieur pendant cinq ans, de 2005 à 2010. Le ministère de l'Intérieur qui l'a protégé dans ses premiers témoignages et que maintenant il livre. Merci Nicolas Vescovaci à voir sur le site d'Info Mediapart. C'est la fin de l'instant M.